Alors, pour les élus, je voudrais saluer le président de l'UAL qui a parlé à l'ONU, M. Adamou Diouf, sur le déséquilibre territoriaux, vous avez raison. Mais nous avons mis en place depuis quelques mois le plan national d'aménagement du territoire, le plan ADT, qui permettra de régler ce déséquilibre. Le déséquilibre, il ne date pas de Jodou, il date de la période coloniale. C'est-à-dire qu'il y a un tiers ouest du Sénégal, c'est ce qu'ils appelaient le Sénégal utile. C'est toutes les villes qui sont dans l'ouest du pays. Alors, c'est Saint-Louis, c'est Lougat, c'est Thiers, c'est Théawonne, c'est Dakar, c'est Mbours, c'est Fadig, c'est Kaolok, etc. Jusqu'à Kolda et Jigachor. Mais les deux tiers qui restent, c'est dans le désert. Aujourd'hui, c'est peut-être la steppe avec le PUDC, le piment et autres, mais il faut que ce soit aussi un Sénégal émergent à l'intérieur du pays. Donc, il nous faut continuer à faire davantage de routes, davantage de puces de production, davantage d'électrification rurale. Et ça, ce sont les accès universels. L'accès universel à l'eau, le potable, l'accès universel à l'électricité pour le monde rural. Donc, ça, c'est déjà dans les programmes. Et c'est ce qui va changer fondamentalement ce déséquilibre qui permettra d'avoir un Sénégal entièrement consacré au développement et qui va freiner l'exemple rural. Puisque si les gens ont de l'électricité chez eux, ils ont de l'eau potable, ils ont l'accès, le voie de communication, ils n'ont pas besoin de venir créer des zones de bidonvilles dans des bas-fonds autour de la capitale. Ils auront vraiment, avec le développement de l'agriculture en plus, ils auront vocation à rester chez eux. Et nous l'entend depuis, on a d'ailleurs une découle d'essence de l'immigration clandestine. Il y a des zones qui font même une observation autour de Saint-Louis ou de Mbou, où ça reprend. Alors que nous développons des programmes d'inclusion, de financement. C'est pourquoi je veux que la DER s'intéresse davantage à ces secteurs proches de la pêche, mais aussi pour voir comment motiver davantage ces jeunes qui viennent de ces zones et qui veulent reprendre encore ce chemin très risqué de la migration clandestine. Alors qu'il y a des réponses qui sont données sur l'agriculture, sur l'agrobusiness, dans toutes ces régions. Ensuite, nous allons parler de la cohérence territoriale. Alors là, c'est un problème que nous avons noté. Il y a des incohérences territoriales, indéniablement. Aurons-nous le courage, en tant qu'élus, d'accepter qu'on dissolve quelques collectivités ? Ce n'est pas un sujet simple. Vous savez, des populations qui ont eu la fierté d'avoir une commune en Beaux-Jérodite ? Non, c'est incohérent territorialement, il faut qu'on vous supprime. Je pense que ce n'est pas évident. Toutefois, ce n'est pas évident. Maintenant, c'est l'intercommunalité et l'inter-territorialité qui permettra de ramener cette cohérence territoriale. Mais ce n'est certainement pas la suppression de tel ou tel entité. Maintenant, nous aurons un redécoupage très prochainement, puisque j'ai promis de faire de Kermassar un département. Il faudra voir quelles sont les entités qui seront mises en cohérence en ce moment entre le département de Peking, le département de Rufusque, par exemple, et tenant compte des bassins versants et tout ça, et des cohérences aussi écologiques. Comment redessiner et reconfigurer ce nouveau département et les nouvelles communes, comment les redistribuer, y compris à Gueyeway et peut-être dans certaines villes du Sénégal. Mais tout ce débat, nous pourrons le faire de façon approfondie le 10 octobre, journée consacrée à la journée nationale de la décentralisation. Je souhaite que le ministre des collectivités puisse également mettre ce chapitre de cohérence territoriale dans cette discussion, ainsi qu'aussi l'organisation des territoires, notamment des collectivités. Avec l'acte 3, il faut comprendre que nous avons effectivement consacré la communalisation universelle. Il n'y a plus de communauté rurale en milieu urbain, il n'y a plus de communes d'arrondissement en milieu urbain. Donc, le sens de la ville change également, sans problème, puisque aujourd'hui, dans chaque commune qui file commune d'arrondissement, c'est une commune de plein exercice. Donc, la ville n'a plus d'espace. Est-ce qu'il faut aller vers le département urbain ? Est-ce qu'il faut le maintenir ? Il faut une réflexion sérieuse et courageuse afin que nous puissions également dépasser cette situation actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada